Aujourd'hui, on va parler du problème de la persévérance. La persévérance, c'est un thème qui peut paraître un peu pompeux comme ça. Et c'est une évidence pour tout le monde quand on en a besoin, quand on cherche à se remettre en forme ou à perdre du poids sur le long terme. Mais est-ce que tu l'es pour autant ? C'est ça la question. Si, comme la majorité des gens, tu mets en place des actions pendant un certain temps, mais que tu ne tiens pas sur le long terme, comme par exemple le fait de te préparer des plats pendant deux semaines et d'arrêter, eh bien forcément, tu vas avoir un sentiment de frustration parce que tu n'auras pas atteint les résultats que tu veux. Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis, je vais te donner les clés qui selon moi permettent de te sortir de ce cercle vicieux. La première clé pour moi, c'est le fait de persévérer intelligemment. Persévérer bêtement selon moi, c'est le fait d'être obstiné à faire des actions de la mauvaise manière qui vont t'amener vers des résultats médiocres. C'est exactement comme une mouche qui essaierait de sortir d'une huître en se tapant contre elle comme ça, obstinément. Elle ne lâche pas l'affaire alors qu'on sait très bien que c'est impossible pour elle de traverser la huître tout simplement. Pour moi, persévérer intelligemment, c'est comme se comporter comme un ruisseau dans la montagne. Le ruisseau, son objectif, c'est d'arriver en bas de la montagne, quoi qu'il arrive. Mais en fait, il va y avoir des éléments qui vont s'opposer à elle dans son chemin vers le bas de la montagne, comme des rochers par exemple. Eh bien, le ruisseau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va justement s'adapter. Il va détourner les rochers pour pouvoir atteindre sa cible, pour pouvoir atteindre son objectif. Eh bien, pour toi, c'est exactement la même chose que tu dois faire. C'est contourner les problèmes qui vont s'opposer à toi lorsque tu mets en place des nouvelles habitudes pour rester en forme ou pour perdre du poids. Par exemple, si tu ne trouves pas de temps pour faire tes activités, organise-toi tout simplement. Mets en place un calendrier de tes activités à faire pendant la semaine. Ce que je veux te dire, c'est que le fait d'être malicieux, le fait de t'adapter à ton contexte, c'est ça qui va aussi faciliter ta persévérance dans ton projet de perte de poids ou de remise en forme. Clé numéro 2, donne une chance à ta nouvelle habitude. Quand tu mets en place une nouvelle habitude, tu es motivé, tu es content. Eh bien, donne-toi une vraie chance d'adopter cette nouvelle habitude et pas en mode résolution de nouvelle année, non. La vraie question, c'est comment transformer une bonne intention en vraie habitude de vie ? Eh bien, la réponse, elle est très simple. C'est le fait de te mettre à l'essai, c'est-à-dire de tester ta nouvelle habitude sur 30 jours, par exemple sur un mois et de faire le bilan. En gros, l'idée, c'est vraiment de mesurer ses effets sur ta vie. Et si tu penses que c'est positif et que ça t'apporte vraiment, eh bien, à partir de là, tu les continues. Parce qu'à partir de là, le plus dur est fait. Et si le plus dur est fait, tu n'as plus qu'à continuer et la persévérance te paraîtra beaucoup plus facile qu'auparavant. C'est exactement comme si tu trouvais un nouveau boulot et que tu avais une période d'essai. La période d'essai, elle est là justement pour tester ton nouveau job, pour voir si les horaires te vont bien, si tes collègues te correspondent bien, si la mission te correspond aussi. Et à la fin de la période d'essai, c'est à toi de décider si le job te correspond ou pas. Auquel cas, tu restes ou tu pars chercher un autre job. Donc, donner une chance à sa nouvelle habitude sur 30 jours permet de plus facilement persévérer. Clé numéro 3, mets-toi une pression sur le résultat, mais une pression limitée. Des fois, on se met une pression énorme pour atteindre des résultats. Comme par exemple le fait de se dire, je vais perdre 15 kilos dans deux mois. Ce qui est compliqué avec cet état d'esprit, c'est que si tu n'as pas de résultat, tu n'es pas motivé et si tu n'es pas motivé, tu n'as pas de résultat. En gros, c'est l'œuf ou la poule quoi. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de te concentrer sur le chemin qui va t'amener vers le résultat que tu veux, plutôt que le résultat en lui-même. Et je pense vraiment que la clé, elle est là en fait pour pouvoir persévérer. Et donc, un des conseils que je peux te donner pour pouvoir mieux gérer la pression du résultat, c'est par exemple de décomposer tes objectifs en mini-objectifs qui sont plus facilement atteignables. Exactement comme si tu étais un cycliste et que tu devais participer au Tour de France. Tu vas réagir, tu vas réfléchir étape par étape et non pas te t'imaginer tout de suite sur les Champs-Elysées. D'ailleurs, c'est comme ça que la course est structurée, étape par étape. La clé numéro 4, ne cherche pas à te faire motiver. Lui, tu as compris, ne cherche pas à te faire motiver par d'autres. Alors, je sais que ça peut paraître contre-intuitif et pas politiquement correct, mais ça marche vraiment. Soit comme les grands sportifs, les grands sportifs, ils n'ont pas besoin de leur coach, ils n'ont pas besoin de leur staff pour les motiver, ils ne sont pas là pour ça. Leur staff et leur entraîneur sont là pour les entraîner, ils sont là pour leur donner des exercices techniques, pour les préparer à la compétition, mais certainement pas pour les motiver. En fait, les grands champions, ils ont la motivation en eux en fait. Personne ne la leur donne. C'est vraiment aussi simple que ça. Je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête d'attendre des autres pour pouvoir nous donner des raisons d'avancer. Si vraiment tu veux réussir, c'est en toi que tu dois trouver cette pincelle qui va te booster, qui va booster ta motivation. Et aussi, il faut que tu aies la maturité, il faut que tu aies assez de recul pour savoir qu'est-ce qui peut altérer ou pas ta motivation. Et surtout, t'engager personnellement dans tes actions, te recadrer aussi toi-même, faire preuve d'un regard critique envers toi-même. Tout ça va t'aider à garder le cap, va t'aider à être plus persévérant et c'est ça qui va t'amener vers la réussite. C'est vraiment ça qui fait la différence selon moi. Donc, ne compte pas sur les autres pour te motiver, compte d'abord sur toi-même. Tu es ta principale ressource. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu as déjà essayé des choses pour être plus persévérant ? Si oui, quoi ? Fais-en profiter aux autres et mets-le dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir des résultats, si tu veux que je t'accompagne, que je te suive, qu'on mette en place une feuille de route, toi et moi, qu'on travaille main dans la main tous les deux, clique sur le lien dans la description. Il y a une promotion d'ailleurs sur l'accompagnement qui se termine dans quelques jours. Donc, si tu veux en profiter, il y a moins 20% de réduction, connecte-toi et on pourra travailler toi et moi, main dans la main. Je pourrai te prendre par la main et je peux t'assurer que tu auras des résultats. C'est sûr ! Pour les autres qui veulent bénéficier de mon dernier e-book qui s'appelle « Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids », c'est pareil. Tu cliques sur le lien dans la description et tu le recevras directement par mail. C'est la liste des 40 meilleurs secrets que je peux te partager, des choses que tu ne fais pas forcément dans ta vie de tous les jours, mais que si tu mets en place dans ton quotidien, forcément tu auras des résultats. C'est totalement gratuit. Clique sur le lien dans la description pour pouvoir y accéder. Tu as aimé cette vidéo ? Like plus commentaire. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Metset to Action. Ciao ! C'est parti !